Salut, j'ai effectué des travaux dans un bien immobilier, j'ai fait faire les travaux et en fait l'enveloppe a été dépassée de plus de 10 000 euros. Et du coup, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. En fait, pourquoi cette enveloppe a été dépassée de près de 10 000 euros ? C'est parce que ça avait été mal préparé au départ, c'est-à-dire que l'électricité était en fait à faire et ça n'avait pas été provisionné. Et sur un bien près de 100 000 euros, 10 000 euros de plus, ça représente 10%, ce qui est énorme et ça vient plomber directement la rentabilité du projet. Alors cette histoire, ce n'est pas la mienne, c'est celle d'un ami avec qui je viens de déjeuner mais qui m'a vraiment donné envie de faire une vidéo sur le sujet parce qu'il ne faut pas que ça t'arrive, des choses comme ça, c'est terrible, pourtant c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Mais il s'est jeté trop vite à l'eau et il a perdu les bons réflexes qu'il faut avoir quand tu investis dans l'immobilier et même quand ça fait un moment que tu investis, moi j'applique toujours ça. Donc je vais t'expliquer dans la suite de la vidéo comment. Avant tout, je vais t'inviter à t'abonner. Donc si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner pour me suivre. Et je vais te présenter aussi moi comment je fais dans cette vidéo, c'est-à-dire notamment concrètement avec le projet que je suis en train de mettre en place. Et je suis en train de te préparer une série de vidéos où je vais vraiment te montrer en fait ce projet de A à Z, comment ça se passe. C'est-à-dire que tu vas tout voir, tu vas voir l'achat, tu vas voir les travaux, tu vas voir la mise en location, enfin je vais vraiment te faire un truc de A à Z. Et je commencerai d'ailleurs très prochainement avec la phase négociation. Mais je te ferai vraiment une vidéo dédiée à ça parce que la négo c'est super important. Tu verras combien j'ai payé le prix du bien. J'ai vraiment explosé le prix, il y avait des raisons à ça. Mais le prix, je l'ai explosé et je me suis retrouvé à vraiment acheter un produit à un tarif qui est très compétitif par rapport au secteur sur lequel c'est placé parce que c'est vraiment placé dans un secteur qui est très très demandé, très très prisé. Mais ce bien-là ne partait pas et je vais t'expliquer pourquoi. Mais en tout cas, pour ce qui est des travaux, il faut toujours, toujours que tu fasses chiffrer un minimum tes travaux avant. Même si c'est juste une enveloppe que tu as, il ne faut pas que ce soit une enveloppe que toi tu estimes ou qu'un agent immobilier te donne. Il faut que ce soit un artisan que tu fasses passer. Et sinon, tu n'hésites pas à te déplacer dans les magasins de bricolage pour avoir les vrais tarifs de ce que coûtent les matériaux parce que ça peut aller très vite et ça peut aller très haut. Après, tu auras tout le temps de te rattraper et même éventuellement de payer moins cher. Mais en général, moi, je m'arrange toujours pour que en finalité de négociation, c'est-à-dire en finalité de projet, pour avoir payé moins cher que ce que j'avais réellement provisionné au départ, c'est hyper important parce qu'il ne faut pas se retrouver à ressortir de la trésorerie perso pour faire des travaux. Sinon, tu vas plomber tes rentabilités à chaque fois et puis à un moment de la trésorerie, tu n'en auras plus. Et ce n'est pas le but de ce qu'on fait comme investissement. Le but, c'est de gagner de l'argent. Donc, ce n'est pas d'en perdre sur la phase travaux. Donc, comment je fais ? En fait, moi, je fais toujours passer un artisan. Avant ma négociation, je fais passer un artisan. Je lui demande de me donner une enveloppe. Même si ce n'est pas un truc précis, ce n'est pas un devis précis à l'europrès, je lui demande de me donner une enveloppe. Alors, tu vas me dire, moi, c'est facile parce que ça fait un moment que je fais ça et puis je connais des artisans. J'ai l'habitude de travailler avec des gens. Je suis d'accord avec toi. Et tu ne peux pas te permettre forcément à chaque fois de faire passer un artisan. Des artisans pour ça. Si les artisans, ils ont vraiment envie de bosser avec toi, ils viendront pour voir ton projet. Ce qu'il faut aussi, c'est vraiment important, c'est que tu te mettes une marge d'erreur. C'est-à-dire que tu vas prendre ton bien, tu vas regarder combien tu comptes de travaux dessus et tu vas te mettre une marge d'erreur de 10% au minimum quand tu feras ta négociation. Là, par exemple, je te donne l'exemple de mon bien. Moi, je n'arrivais pas à m'entendre sur le prix. On n'était pas tout à fait d'accord. Et en fait, le bien en lui-même, il y avait de gros travaux et surtout parce qu'il y avait eu un dégât des eaux énorme dedans. Il y avait vraiment un très très gros dégât des eaux. Et ce très très gros dégât des eaux, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai demandé au vendeur de faire les travaux. Mais pour ça, c'était assez simple. C'est-à-dire que lui-même, ça ne lui a rien coûté. Comment ? Parce qu'on a fait intervenir l'assurance. En fait, c'est tout simple. Mais lui, en fait, comme il mettait en vente, il n'avait pas forcément fait marcher l'assurance. Et je lui ai dit que j'étais preneur à un certain prix. D'ailleurs, je te révélerai tout ça dans la prochaine vidéo qui sera axée sur la négociation dont je te parlerai. Mais en fait, j'ai pu payer ce prix parce que c'est lui qui a fait les travaux et que lui, ça ne lui a rien coûté. Moi, quelque part, que ça lui coûte quelque chose ou pas, je m'en fichais. Le but, c'était que j'ai ma rentabilité sur mon projet et ma rentabilité, je l'ai eue grâce à ça. Donc ce matin, j'ai été visiter les travaux. C'est parfait. Ils ont très bien travaillé. J'ai même un mur et un plafond à faire en moins parce qu'ils ont fait un peu plus que ce qu'ils devaient réaliser dans le bien. Et donc, à partir de là, je suis très, très content. Et comme quoi, tu vois, il y a des petites techniques comme ça où il ne faut pas hésiter. Par exemple, si tu n'es pas tout à fait d'accord, tu peux demander à la personne de faire une partie des travaux. C'est-à-dire, moi, je suis preneur du bien à ce prix-là, mais moi, les travaux, je ne vais pas réaliser l'ensemble. C'est cette partie-là. Débrouillez-vous, regardez. Peut-être que vous, vous pouvez la faire faire. Et moi, je paierai votre prix. C'est une chose que tu peux tout à fait employer. Et ça, je t'en parlerai dans la prochaine vidéo négo. Voilà, donc c'était une petite vidéo rapide. Et donc, par contre, ce que je fais, c'est que je te démarre avec cette vidéo-là, une nouvelle série, une série qui va être vraiment dédiée à cet achat où je vais pouvoir tout te montrer. Et je vais faire un truc, c'est que je donnerai juste en bonus les éléments vraiment chiffrés, c'est-à-dire de A à Z. C'est-à-dire que je ferai une vidéo qui sera vraiment avec l'ensemble de ce que j'ai payé, pourquoi j'ai payé ça, les devis des artisans, enfin vraiment l'ensemble. Et ça, je te ferai une vidéo en fin de projet. Par contre, cette vidéo, je la limiterai uniquement aux gens qui auront suivi depuis le départ, en fait, cette série. Donc, si tu veux la recevoir, en fait, je vais te mettre un lien là dans la vidéo sur lequel tu vas cliquer pour t'inscrire, pour pouvoir être sur la liste de ceux qui auront ça parce que par la suite, ce sera intégré en fait à une formation que je proposerai. Et donc ça, ça, ce sera gratuit pour toi comme tu auras suivi dès le départ, tu auras fait partie des premiers à me suivre sur la chaîne. Eh bien, ça, je te l'offre. C'est gratuit. Tu auras vraiment tout le détail. Donc, comme je te dis, sur la chaîne, je mettrai les photos, les vidéos de cet achat. Et puis, en fait, en bonus, tu auras ça, si tu t'es inscrit sur le lien qui est apparu, tu auras le droit vraiment à l'ensemble des éléments chiffrés de A à Z. Voilà. Écoute, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je te remercie d'avoir suivi celle-ci. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager à tes amis. N'hésite pas aussi à me mettre un petit pouce si tu as aimé pour pouvoir m'encourager. Ça me fera vraiment plaisir. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !